salut les gens j'ai les exoplanètes qui nous ont fait huit minutes on leur fait quoi on leur fait quoi ça c'est un sujet vachement important tout le monde devrait s'y concentrer et en plus il vient nous faire du ça vient bonsoir bonsoir ah bah voilà ça va vous pensiez que c'était pas aujourd'hui c'est bon bah c'est ça en fait oui c'est ça il est rentré il sait qu'il a acheté une super lunette pour l'astrophoto oui 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 ça va être moins compliqué que la dernière fois on est redescendu plus que mon N1 ça le fait là bon donc on va parler d'un truc simple je vais peut-être partager l'écran parce que c'est pas la peine qu'ils nous voient nos bobines c'est pas terrible Martin s'il te plaît on se tait en imagerie d'accord c'est pas exoplanète ici ça va chier ça va chier tu parlais comme ça toi ah bah exactement ça c'est pas beau donc on va parler de ça ça vous va ? vous voulez qu'on parle d'autre chose ? non non c'est un échec bon bah c'est un échange donc on vous entend les oui on les entend les noix ça va tout va bien allo allo ah oui allo allo c'est bien alors qu'ils ont le droit de parler nous faut qu'on se teste mais vite non Martine il faut qu'elle se teste tu payes toi ah bah ça voilà bon bah il y en a qui ont déjà fait des sorties ici donc ils compléteront mon discours parce que je sais pas tout puis j'ai oublié plein de trucs sûrement donc voilà non non je sais même rien préparation d'une sortie bah on le sait on s'en doute c'est dans un premier temps c'est ah ah la météo alors la météo c'est super la soirée il faut sortir oui 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 j'ai sorti mon matos moi mais je peux pas avancer à rien la météo il y a plein de sites météo on va essayer de chercher des sites qui nous donnent des infos un peu plus précises en particulier sur l'astro il y en a un qu'on a découvert il y a pas si longtemps que ça c'est Ventusky alors il donne pas trop des éléments sur l'astro mais il donne des choses intéressantes c'est à dire qu'on peut avoir tout un paquet ici alors il faut se positionner je dois être à peu près positionné sur Dijon voilà on est pas mal là et puis il donne tout un tas d'informations les températures on s'en fout enfin si pour savoir ce que vous prenez en sortant t-shirt ou gros pull précipitation mais ça bon voilà il vaut mieux qu'il n'y en ait pas mais on va surtout regarder en fait les nuages et puis la nébulosité totale parce qu'on est en dessous on cherche à regarder très au-delà donc c'est ça qui nous intéresse donc on a ici la barre du temps et puis on voit que ce soir c'est pas mal c'est pas mal même si on pousse il y a plein de choses qui me gênent voilà même si on pousse bon j'écoute ça là-haut voilà si on pousse le curseur des temps ben ça bouge pas ah si ça bouge c'est quand je le relâche voilà donc dans la soirée là même si on continue je crois que ça va jusqu'à 2-3h du matin après ce soir c'est pas mal ouais ce soir c'est pas mal voilà ça commence à se gâter un petit peu là on voit je sais pas si on voit sur l'écran mais c'est il y a des zones nuageuses qui arrivent avec radar voilà 20% 20% oui oui je suis à 5h du matin donc plus tôt ça va tiens 0% à 1h donc on peut sortir ce soir les radars c'est peut-être parce qu'on aura la partie radar ben radar ça va nous donner les précipitations surtout oui et puis en fait c'est c'est jusqu'à maintenant je pense c'est sur MSN sur MSN sur les Microsoft donc là ils ont effectivement des les avec la partie radar on voit bien ils bloquent les masses les vieux oui ben il y a d'autres sites après pour les radars si on continue en fait donc on a Vortusky qui donne des des éléments des éléments généraux on en a un que j'aime bien ici alors le problème c'est qu'il est payant enfin il donne 3 jours gratuits mais il est payant alors il est payant mais en fait il y a si vous donnez votre adresse mail et puis puis vous pouvez créer un compte vous avez un mois gratuit pour 14 jours je crois donc il faut changer d'adresse mail tous les tous les mois et puis après vous êtes abonné c'est intéressant parce qu'il donne des infos un peu plus astro il donne les nuages les nuages bas moyens et hauts donc ben on voit que ce soir il y en a encore un petit peu là mais ça va disparaître assez vite ça va être propre et il donne surtout du signe et ça ça devient intéressant le signe en fait je ne sais pas si vous savez ce que c'est en fait c'est la qualité ça caractérise la turbulence plus plus les chiffres ici sont au meilleur c'est donc là c'est pas mal alors il y a deux index j'ai cherché un peu ce que c'était que ces index là je vais vous dire tout de suite je crois que j'ai mis un lien ici repérage des colonnes voilà c'est deux modèles différents la vue 2 donne plus de poids à l'effet de fluctuation de densité à des chances de montrer une espèce d'air clignotante à cause des turbulences bon bon l'explication n'est pas plus claire que le que les colonnes donc en fait alors il faut savoir que ce signe c'est quand même quelque chose qui est calculé c'est pas c'est à dire qu'on pourrait on a souvent en fait une ouverture nuageuse complète à 100% et puis un excellent signe ça tient pas compte des nuages c'est juste un calcul non c'est pas dessus du nuage c'est juste un calcul en fonction de la turbulence atmosphérique donc il faut combiner les deux il faut être sûr qu'on soit à zéro ici dans les couches nuageuses et puis regarder un peu le signe alors 3 il est moyen il est pas il est pas excellent si on pousse demain par exemple demain soir ce sera mieux c'est aussi propre la nuit va être belle et on a un signe qui est meilleur et puis on était samedi là samedi 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 oui on est là vendredi vendredi et samedi c'est pas mal parce que c'est le bain donc on peut sortir qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit encore d'autres choses il donne des la vitesse du jet stream ce qui est pas inintéressant parce que plus il est rapide plus le signe est bon alors c'est les colonnes sont corrélées entre elles en fait parce que pour le calcul de signe ils tiennent aussi compte de la vitesse du jet stream les bad layers je sais pas ce que c'est on va regarder leurs explications les mauvaises couches dans lesquelles les turbulences produisent des perturbations et influences d'accord c'est la hauteur des mauvaises couches c'est ça en kilomètres ouais donc il suffit de monter au-dessus de ces mauvaises couches pour faire de l'astro correctement en ballon c'est en cent kilomètres c'est en hauteur tu veux dire c'est ça j'imagine deux kilomètres c'est un peu haut là c'est juste des indications techniques qui nous intéressent un peu moins les températures l'humidité relative et puis là la dernière colonne c'est les planètes qui sont visibles en ce moment enfin ces heures-là bon ce qui va nous intéresser en fait c'est surtout les nuages et puis le signe qui donne des infindications de possibilité de sortie et puis de qualité après de ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on a comme autre comme autre alors il y a Clear Outside aussi qui donne des choses il existe en appli sur téléphone aussi il donne aussi des quantités de nuages etc oui c'est un peu le problème des différents modèles en fait chacun utilise son modèle et puis on trouve des choses différentes donc moi je l'utilise pas mal sur le téléphone celui-là bon il peut être utilisé un ordi il existe je l'avais découvert sur le téléphone avant avant le site et concrètement sur le terrain quand tu compares les indications pour l'instant pour l'instant c'est Clear Outside qui est le plus fier quand on sort avec un verre à chaque fois c'est celui-ci ce qu'on a aussi noté c'est que quand il n'y a que des nuages beaux on peut tenter la sortie oui voilà moi je le trouve un peu pessimiste quand il dit qu'il y a un peu de nuages généralement on peut y aller il vaut mieux dans ce sens-là plutôt qu'ils disent c'est super c'est vrai il y a un risque c'est ça quand on se t'a à la 1h et 1h de route t'es content j'ai trouvé un peu pessimiste et des fois même je ne suis pas sorti mais j'aurais pu parce que donc voilà il faut connaître c'est souvent les nuages beaux où quand ils sont prévus on peut y aller il y a pas de soucis c'est compliqué les prévisions météo surtout que là on demande quand même des prévisions très localisées puisqu'on leur demande là où on est enfin en général c'est ce qu'on veut mais quand on prend les sites plus généralistes Météo France etc ils ne donnent pas régions ils ne s'embêtent pas et puis on demande à l'heure près donc plus on est fin dans l'espace et dans le temps plus c'est compliqué à deviner enfin à deviner à calculer le temps à calculer la météo et puis une fois qu'on a fait tout ça avant la veille quelques heures avant de partir on peut aller jeter un coup d'oeil à SAD24 pour voir effectivement ce qui se passe et là on voit le développement des grandes masses nuageuses comme tu disais Richard et là on peut essayer de prévoir s'il y a des masses nuageuses qui arrivent ou qui s'en vont enfin ça donne une idée un peu plus générale quoi là ça doit être sur deux heures ou trois heures je crois c'est les dernières images satellites qui sont cumulées ici donc c'est vrai qu'on voit que déjà on n'a pas de vol les grosses masses nuageuses elles ne sont pas sur nous il y en a un petit peu ici ça a tendance à diminuer donc effectivement la soirée ne devrait pas être mal c'est pas parfait parce qu'on voit qu'il y a des oeufs du plus nu noir plus possible enfin possible mais bon c'est possible mais c'est vrai ça fait voiler là ce soir un peu ouais mais par exemple pour du planétaire par exemple ouais effectivement tu vois jusqu'à 21h on a encore un peu de et puis on a encore un petit peu de nuages bas ouais mais ceux-là s'ils ne sont pas dessus pour du planétaire tant pis ouais c'est chiant parce que ça ça a l'air mais j'en étais là donc préparation météo bon tout le monde le fait vous avez des sites intéressants autrement ouais parce que les cartes les cartes ouais d'accord ils utilisent météo sur la sonde ils utilisent météo bleu d'accord il est pessimiste aussi il y a météo ciel je l'ai pas remis là mais effectivement il existe ouais ouais je dois l'avoir dans mes raccourcis météo ciel je ne sais plus tiens voilà ici c'est pas très bon pas forcément c'est pas voilà c'est de la météo généraliste alors des sites météo et mes onglets moi j'en ai plein mais il y a plein qui sont des sites généralistes et du coup ils sont beaucoup moins précis que ce qu'on peut tenter d'obtenir avec les sites sur lesquels il y a l'info astro il y a ça par défaut et après au-dessus il y a des trucs qui s'appellent à Rome par exemple ou WRF c'est un autre modèle oui on peut changer les modèles ce qui n'est plus fine à Rome je sais si je bousais là ici là donc ils sont à peu près d'accord mais des fois ils sont pas d'accord entre GFS WRF et à Rome des fois ils sont un peu moins précis parce qu'ils ne donnent pas de nébulosité de pourcentage c'est beau ou au nuage ou rien tu peux te balader sur la carte et choisir dans les 24 heures qui viennent c'est celui qui est en bas à gauche si tu descends tu descends ouais j'ai vu qu'il y avait des ouais c'est ça voilà ouais je l'ai vu celui-là aussi tu peux choisir nébulosité en haut de droite ouais on peut choisir plein de choses ici nébulosité mucap nébulosité ouais j'y suis allé aussi en fait c'est un peu c'est un peu bizarre comme c'est foutu mais en gros c'est pas les vraies heures c'est dans combien de temps c'est dans combien de temps oui c'est ça alors avec un départ qui n'est pas forcément tout de suite là c'est 15 heures il y met à jour toutes les 6 heures ouais c'est ça le change de couleur sur le petit rond c'est que c'est un misage en haut d'accord et puis les couleurs de nuages là c'est des nublesités basses bah tiens c'est noté le rouge c'est le bas vert c'est moyen et le bleu c'est rouge par contre j'ai jamais été bien convaincu par ce qu'il disait au final ah oui sur le terrain c'est pas trop simple d'accord et puis la précision là c'est les chats si on peut zoomer quand même pas au fond bah t'es déjà pas mal oui oui ah oui mais ça c'est 15 heures 20 heures 21 heures 22 heures 23 heures ça en est pas mal normalement il n'y a pas grand chose pour l'instant cette nuit ils disent rien c'est lequel celui-là le site c'est Météo Ciel Météo Ciel Météo Ciel donc c'est le premier geste à faire savoir si on peut sortir regardez la météo deuxième geste c'est la checklist du bateau je pense que tout le monde qui est sorti ici qui a déjà fait des sorties a déjà oublié du matériel chez soi sûrement oui merci Andréa ah Martine elle est au top ah ben non mais je passe tout en vue mais bon je suis pas à l'abri tu fais peut-être une checklist avant c'est pour ça pas forcément mais je contrôle tout mais je suis pas à l'abri peut-être qu'un jour ça va m'arriver ça c'est moi j'essaie d'avoir le matériel toujours au même endroit toujours regroupé mais quand ça m'est arrivé j'ai oublié du matériel c'est parce que j'avais pas regardé la checklist puis que j'avais bricolé un matériel avant sorti de la boîte et puis voilà puis parmi et du coup je sens pas un câble qui manque voilà voilà lampe frontale alors des lampes frontales rouges tiens j'ai mis un lien il y en a partout vous pouvez en trouver tiens je suis décathlon voilà c'est des tendons frontales est-ce que c'est des rouges je sais pas sur le faisceau je crois qu'il y a un filtre où on peut mettre rouge il y en a plein en fait qui font des rouges moi j'avais demandé il y en a plein qui font des rouges c'est déjà coché voilà mode rouge donc tout ça ça fait du rouge donc vous avez plus que le choix sur les lampes sachant que là c'est des si je suis je suis allé chez Decathlon c'est du les marques for class c'est leur marque à eux alors c'est un peu plus cher mais il y a une marque qui moi je trouve se détache c'est l'Epezz elles sont trop bien ouais c'est un peu celle que tout le monde utilise alors on utilise oui et puis moi j'ai utilisé c'est pour l'Epezz oui oui c'est vrai qu'elles sont plus chères que ça mais elles sont plus costaudes quoi je vous rappelle juste pour les débutants que le rouge est important parce que ça n'est pas pour ceux qui débutent qui n'ont jamais entendu l'oeil en fait met une demi-heure la pupille met une demi-heure à s'ouvrir et une demi-seconde à se fermer donc si on peut éviter de la refermer en mettant un coup de lumière blanche c'est pour ça que quand on arrive sur le terrain avec de la lumière blanche général on se fait engueuler par les autres parce qu'ils disent ouais la lumière rouge alors que la lumière rouge en fait ne provoque pas ce phénomène là donc la pupille alors faut pas exagérer non plus si tu mets de la lumière rouge dans les yeux la pupille elle va se fermer quoi mais s'il y a un éclairage normal le rouge provoque beaucoup moins la fermeture de la pupille donc c'est pour ça qu'on utilise tous des lumières blanches c'est souvent les humageurs qui mettent en place une lumière blanche d'ailleurs bien sûr ou qui démontent ou qui démontent pour chercher tous les bouchons qui sont tombés qui sont complètement engueulés par les observer exactement enfin il y a loup autour de l'observateur en fait pas beaucoup plus loin voilà c'est ça c'est ça plus pile parce que chaque fois qu'on n'a pas utilisé pendant trois mois sa lampe on a oublié de recharger ou de changer les piles on arrive sur le terrain il n'y a plus de piles bon c'est changeant de partir ben voilà voilà pourquoi elle a toujours le matériel ah oui mais je ne suis pas à l'art d'une bêtise j'allais dire c'est plus femme un ensemble de vêtements chaud ça paraît évident mais bon voilà alors moi j'ai trouvé le truc je me suis fait un sac astro je mets le gros pull le bonnet les gants les machins tout ce qu'il y a là-dessus le caleçon le truc ouais parce que tu sais je ne sors pas beaucoup je ne sors pas beaucoup je ne sors pas beaucoup j'avais utilisé des vieux vêtements d'ailleurs mon vieux pull il y a quelques dizaines d'années mais il va très bien pour tenir chaud je ne sais pas vous aurez chacun sa recette j'imagine mais ce qui n'est pas mal c'est quand même le gros pull plus un coup de vent pensez au coup de vent parce que le pull ça ne suffit pas en fait dès qu'il y a un petit courant d'air ça passe à travers la laine alors que le pull plus le coup de vent en fait ça devient plutôt efficace quoi les t-shirts thermolactiles tous les sous-vêtements chauds thermolactiles etc c'est fait pour ça moi j'ai noté d'aller jeter un coup d'oeil sur les rayons chasse parce que les chasseurs ils ont le même problème ils sont plus nombreux que les astronomes donc du coup il y a plus de choses qui sont développées ça ou randonneurs parce que les randonneurs sont aussi nombreux que les chasseurs ou randonneurs mais les chasseurs en fait ils bossent plutôt en automne et en début de l'hiver donc en fait ils se les pèlent donc ils ont systématiquement des trucs chauds et ils se tiennent oui ils se réchauffent que le chasseur en fait quand il est en poste et qu'il attend deux heures que le gibier arrive ils se les pèlent grave alors donc ils mettent des trucs chauds au pied des bottes si possible des bottes fourrées alors là du coup peut-être pas trop côté chasse mais peut-être plutôt côté neige moi j'ai acheté je ne sais plus lesquelles ça doit être celle-là je crois peut-être bien ouais je n'ai pris une avec une fermeture sur le côté parce que les autres je n'ai pas assez donc voilà après vous mettez ce que vous voulez mais il existe des chaussures fourrées aussi plus basses mais ça ce n'est pas cher en plus quand on a mis 30 balles dans le truc c'est bon on a ce qu'il faut c'est par les pieds oui ou par les extrémités par les extrémités par les extrémités alors il y a un truc vécu en fait quand j'ai commencé l'astro moi j'avais j'avais froid au pied donc j'étais parti sur deux paires de chaussettes fines une grosse paire de chaussettes des grosses godasses là au-dessus et plus j'en mettais épais plus j'avais froid tout simplement parce qu'en fait la circulation sanguine était ralentie parce que ça serrait trop le pied et du coup à ce coup-là ça refroidit encore plus vite donc il faut être à l'aise quand même bien couvert mais avec des chaussures larges si les chaussures ne sont pas vortex comme on disait c'était la matière d'époque qui respire qui laisse passer en plus ça macère ça on reste pas trois jours dans les gueulasses surtout quand il fait très froid ça peut durer ça peut durer des heures ouais ouais ça peut durer des heures ouais ouais j'ai pas dit si j'ai mis un lien qui vendent à des têtes ouais alors des chauffe-frettes moi j'en avais acheté il y a très longtemps tout au début aussi quand j'avais mes problèmes ça marche ça marche il faut les alimenter par pile ah non mais je parlais des trucs chimiques ah des trucs chimiques ouais vous voyez j'en ai aussi je dois en avoir aussi j'ai pas fait d'utiliser ouais c'est pas le plus écolo des micro mais ça marche un peu mieux mais ça se met des c'est ça m'a jamais fait ah oui ah si dans les pieds ça va bien ouais il faut la place pour le caser aussi mais il faut pas être trop serré parce qu'effectivement c'est un petit sac c'est pas très épais c'est pas très gros mais il faut pas que le pied soit déjà serré je pense qu'il y a 4 ans il y a aussi des gels là c'est un peu plus épais c'est un truc qui se casse et puis ça fait une réaction je dis ça chauffe tout de suite ça ça chauffe je trouve il y a pas longtemps je pense que les chaufferait de faire vite dans les pieds ah oui ça chauffe vraiment très légèrement il faut quand même bien s'habiller il faut bien s'habiller mais ça dure ouais c'est ça ça dure 2-3 heures sinon c'est le sur moi ce que je place c'est vraiment quand il fait très grand froid mais c'est en soie si bien tu as les gants de base en soie tu peux en mettre une paire là-dessus et pareil pour les avant de mettre une paire de chaussettes tu mets cette paire de chaussettes en soie alors on y pense souvent pour les pieds de mettre plusieurs couches pas souvent pour les mains effectivement c'est une super solution de mettre des tout petits gants fins là en soie ou il y a un existant d'acrylique aussi qui sont peut-être un peu moins chers mais des tout petits gants fins effectivement sous les gros gants et ça c'est super efficace alors c'est super efficace sauf qu'en fait au niveau des gants moi j'aime bien les mitaines parce qu'une fois que tu as les gants et puis qu'il faut que tu fasses un petit réglage c'est régler l'appareil photo bah t'enlèves le gant donc t'attrapes je crois donc les mitaines en fait bah ça va bien quoi mais tu peux les mettre aussi mais du coup si tu as des gants fins t'as plus la même sensation au toucher quand tu règles donc il va falloir que j'achète celle-là parce que moi j'en ai mais dont le pouce ne s'ouvre pas puis je vois que le four de classe oui bah je sais plus qui c'est qui les avait c'est peut-être toi alors c'est pas du vendredi mais du weekend astro mais celle-ci je les ai d'accord mais il y avait quelqu'un qui les avait aussi au weekend astro non plus ouais pour l'hiver très limite mais d'accord là c'est pas mal ouais donc la mienne de mitaines le pouce s'en va pas et bah du coup c'est un petit peu gênant quoi c'est mieux quand le pouce puisse se dégager une bonne bouteille ça réchauffe bah pas longtemps pas longtemps pas longtemps pas longtemps bon bah voilà pour les habits donc les habits bah une fois que vous les avez je vous dis mettez tout ça dans un sac et puis vous partez avec le sac vous savez que vous avez tout bah pas oublié l'appareil photo quoi sa batterie sa carte mémoire en général l'appareil photo on l'oublie pas ce qu'on oublie c'est la carte mémoire par exemple parce qu'on l'a enlevée pour décharger des photos et puis elle reste dans le lecteur de cartes et puis voilà ça reste chez moi ou les deuxièmes batteries etc ou elles sont pas chargées alors on va voir au niveau des contrôles bah le ou les objectifs mais bon mais tiens j'ai pas mis ça et que c'est une bonne idée oui les résistances pour le réchauffage pour l'objectif ça reste à la maison ouais ça reste à la maison c'est bien dommage dès qu'il y a un peu de buée il faut vraiment un régulateur en plus non parce que c'est des trucs qui chauffent pas beaucoup sur les objectifs il suffit juste que ça maintienne un demi-degré ouais il n'y a pas besoin de beaucoup il faut qu'on monte juste au dessus de la température de quant à la transition c'est bon alors je disais en fait sur la position des résistances peut-être sur WebAstro il y a un mec qui posait la question qui disait mes résistances je peux pas les mettre sur l'objectif parce que je peux plus faire la mise au point il y a tout un tas de bagues etc je peux plus accéder est-ce que je peux les mettre sur le parbuet et puis il y en a un qui répondait mais c'est sur le parbuet qu'il faut les mettre ah bon pour en fait réchauffer le petit volume d'air qui est devant l'objectif et ça évite du coup à la vapeur de se déposer ce qui est peut-être pas idiot j'ai trouvé que c'était il y a besoin d'une résistance avec un parbu oh bah oui sur les grands bancs bah ouais puis de toute façon tu sais ça finit par tomber puis ça dépend où tu prends s'il blinque les maisons et puis puis à un moment de toute façon ça finit par se coller partout quand tu vois que sur les newtons ça se colle sur le miroir secondaire en partant il est vachement protégé celui-là il est dans l'autre sens ouais mais il est direct enfin c'est moins protégé des deux oui parce qu'il est moins il est plus près de l'ouverture mais je veux dire qu'il est quand même à l'envers quand même il est pas à côté ciel quoi il est je confirme à côté du sol et puis c'est celui-là qui prend tout de suite quoi c'est mieux qu'il m'asseoir du coup petit sèche-cheveux pour la soirée oui alors il y a le sèche-cheveux il faut faire attention au fond je n'ai jamais utilisé la décision sur bande d'avoir les photos parce que je ne prenais pas de photos mais j'étais bien content de m'avoir parce qu'il faut l'enrouler sur le secondaire tu peux l'enrouler sur le secondaire et puis je ne suis pas le malin parce que tu as un docteur sur le secondaire mais alors juste un point j'ai vu un astronaut américain lui qui mettait carrément qui avait pas compliqué qui avait une couverte de survie ah bah j'ai vu son truc il disait que c'était le Hubble terrestre mais je ne suis pas sûr que ça empêche la condensation par contre sur le LMI au voir secondaire a priori lui c'était bon mais c'était un lunette il avait l'infracteur ce que j'ai vu ah c'était un infracteur parce que j'ai vu j'ai vu sur un newton ça oui je m'empêche de trop je crois ça retarde ça retarde ça va pas à un moment sachez que les résistances chauffantes surtout pour du grand champ les résistances chauffantes je ne sais pas comment elles la tiennent mais il en existe qui se raccordent sur des prises USB donc c'est comme ça parce qu'en général les résistances qu'on achète chez les marchands d'astro elles sont livrées avec des fiches Kinch ou des choses comme ça et en fait c'est quand même ça a un avantage des prises USB c'est que ça permet de se mettre sur son sur son gros sa batterie de recharge d'appareil photo là et ça évite qu'elle se coupe au bout de quelques minutes parce qu'il y a du tirage toute la soirée le pied c'est évident aussi mais la base de fixation entre l'appareil et le pied des fois on la laisse à la maison celle-là ça sert plus à rien puis après pour le ciel profond quand on est équipé c'est encore quatre fois plus de matériel parce que la batterie là on l'a dit mais il faut il faut le câble USB en plus pour relayer l'appareil photo à l'ordi il faut la bonne bague T2 pour monter l'appareil sur le télescope la caméra astro c'est pareil pas oublier les bagues bon il ne faut pas tout basculer tout énumérer mais effectivement ça fait beaucoup de matériel et puis alors il y a la liste puis il faut quand même contrôler la charge de toutes les batteries toutes les piles parce que vous avez vu qu'il y en a plein il y en a partout à l'intervalle à mettre il y a des piles aussi et puis il y a de la place libre sur la carte mémoire parce que si vous partez avec votre appareil photo en rentrant de vacances que vous avez pris 4554 photos en RAW et puis que vous avez 8 gigas ça ira pas bien il ne sera pas on sait bien il faudra formater en étant sûr d'avoir bien déjà déchargé déjà il faudra faire le transfert sur place si on peut les faire avant c'est mieux on gagne du temps on perd toujours du temps je ne sais pas quelqu'un a une idée sur les checklists je me rappelle d'un d'un c'était comment il s'appelait ça y est j'ai oublié son nom qui faisait des procédures et des checklists partout effectivement il n'oublierait rien lui parce que chaque fois qu'il partait il avait sa checklist imprimé donc à chaque fois il regardait il vérifiait s'agit 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 et puis il faisait pareil pour toutes les procédures aussi la mise en station alors comment faire la mise en station comme ça comme ça Philippe le Royer il nous a inventé la procédure d'une des étoiles c'est lui qui l'a écrit ah oui d'accord oui c'était monsieur procédure il allait très loin peut-être trop loin mais il y avait quand même un fond de vérité dans son histoire parce qu'il n'oublia jamais rien on va sortir mais mais où donc alors bon quand on est dans une région on la connait quand on part en vacances on ne sait pas toujours dans quel coin comment ça va être etc donc il existe des cartes de pollution lumineuse c'est l'Avex dont les cartes s'ouvrent avec Google Earth ça ne marche pas sur Mac ça ne marche pas sur Mac il n'y a pas Google Earth sur Mac bon normalement je trouve ça va marcher il faut charger le KMZ alors il y a un gros KMZ il y a un gros fichier il fait 900 mégas et puis alors il faut peut-être le Pro mais le Pro il n'est pas payant de toute façon non non avec Photoshop c'est imbécile ouvrir avec Google Earth je vais essayer il vient de se battre je l'ai téléchargé en local parce qu'il est énorme sur quoi tu l'as sur l'Avex sur l'Avex AVEx et sur le site que tu charges de l'Avex mais aussi les cartes sauvres et tout il n'y a que les cartes globales c'est normal il est déjà utilisé il peut se tâcher et puis ce n'est pas l'autre qu'est-ce qu'il me dit les astuces c'est la 2020 ou la 2016 ? c'est la 2020 que j'ai chargé oui ça fait peur je ne sais plus c'est là non c'est là c'est il y a c'est important de voir ah ouais t'as vu ? ah bah on est positionné Google nous surveille c'est tout à la fin il y a une page et c'est tout à la fin de la page en fait c'est tout en bas c'est tout en bas les chargements donc je ne sais pas si tout le monde a déjà vu ce genre de carte plus c'est bleu et noir plus il y a de pollution et plus c'est rouge plus il y a de pollution lumineuse on peut voir d'ailleurs je me suis amusé cet après-midi à me balader un peu de vent dedans il y a bien sûr le Morvan qui est assez propre mais on a une zone au nord là qui est peut-être moins loin de Dijon du côté de Salive du côté du Céva bah notre ami c'est doué de ça le Céva je crois le Céva il est bien pollué lui il claire jour et nuit mais si on s'écarte un peu là dans ces coins-là il y a des choses qui ne sont pas très loin il ne faut pas vouloir faire de la bonne à clé parce que tu as Dijon direct au sud alors effectivement c'est au-delà d'une zone noire il faut aussi savoir où on veut photographier c'est-à-dire que tu as raison Marc là si on veut prendre quelque chose au sud on a Dijon qui va nous faire un halo monstrueux donc ça va bien aller ici pour prendre à l'est à l'ouest bon je ne sais pas si on va choper Paris peut-être pas encore depuis là non je ne pense pas mais ça va être surtout Dijon en fait qu'il risque de poser problème donc ça peut arriver effectivement ça nous était arrivé tant on sortait beaucoup de choisir le lieu en fonction de l'objet qu'on allait prendre pour savoir s'il n'était pas au-dessus d'une zone polluée donc effectivement il y a le lieu mais aussi la direction qui compte beaucoup parce que d'ici on le voit bien à Saint-Jean-de-Boeuf à Saint-Jean-de-Boeuf qui est par ici on a en fait le halo de Dijon le halo de Beaune les halos on les voit bien en dessous de 30 degrés c'est foutu c'est de pire en pire c'est de pire en pire la dernière fois qu'on est sorti à Saint-Jean-de-Boeuf tu m'as dit que c'était pas terrible incroyable la dernière fois qu'on est sorti on avait besoin de frontal une fois que l'oeil était habitué on avait besoin de frontal sur la dame d'accord il n'y a pas de l'huile ? non non oui mais il n'y a pas de l'huile et le halo de Dijon-de-Boeuf dans la Saint-Jean-de-Boeuf alors à l'HP je veux dire mais à Saint-Jean-de-Boeuf c'est bizarre il y a un peu de l'humidité dans l'air peut-être il y a un peu de l'humidité c'est pour ça le halo se déploie peut-être plus quand c'est humide ouais en tout cas c'est impressionnant je vais bien fleurer sur rouge c'est en plein dans la luminosité ah bah ouais alors si je cherche je vois bien chez moi on voit bien Dijon il fallait l'éclairage de Dijon c'est un algorithme qui calcule en fonction de l'artificialisation des sols en partie donc comme c'est le long de l'autoroute à tous les coups ils calculent comme quoi c'est super pollué voilà Saint-Jean-de-Boeuf bah ça c'est la ville alors je sais plus où est la dalle elle doit être par ici je crois là 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 si je m'en rappelle par exemple ils calculent que vu que c'est des sols artificiels ils calculent que c'est pollué alors qu'à 23h c'est éteint donc c'est pas pollué oui 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 les villes s'éteignent donc ouais bon bah on voit que c'est quand même pas du noir c'est moins noir que par là au-dessus et puis que le banc de toute façon c'est vrai qu'on a quand même toute la glou et toute la côte qui est pas si loin que ça qui est pas si loin que ça j'ai pas noté vérifier sa vidange le plein d'essence bah oui mais c'est le premier instrument c'est vrai c'est parce que ça m'a encore pas arrivé comme j'essaye d'avoir toutes les pannes possibles ça va m'arriver c'est ça voilà c'est un gros KMZ qui fait combien ? bah 900 mégas il fait presque ouais qui est un peu long à charger mais t'as que la carte comme ça ou t'as les cartes aussi sodium et tout ah bah il y a des sodium ouais il y a des sodium c'est une autre ouais oui il y a des sodium effectivement 700 égaux il s'agit de la 9ème version après au delà de la pollution lumineuse surtout en paysage céleste il y a un truc important c'est le canrage je veux dire quand on fait du ciel profond qu'on soit là ou ailleurs ou à l'autre bout de la terre ça va pas changer grand chose au niveau de la position enfin peut-être si l'hémisphère il y a des pays sphères sud mais si on change de 30 km ça va pas changer par contre en paysage céleste ce qui va être très important c'est le premier plan donc là il y a aussi de la préparation à faire parce que le mieux c'est quand même d'aller jeter un coup d'oeil la journée pour voir un peu comment c'est foutu faire un repérage voir si c'est possible voir si et puis éventuellement y aller en soirée voir si les monuments sont éteints parce que quand c'est quand si les monuments sont allumés c'est foutu ça va être très compliqué de superposer des monuments allumés et un ciel un ciel étoilé s'il y a des fils électriques s'il y a des véhicules s'il y a des je sais pas quoi encore d'autres choses donc c'est vrai que en paysage céleste ça demande une préparation qui est quand même presque plus importante que l'astro ciel profond planétaire alors quand il y a le profond planétaire une fois qu'on s'est affranchi de la pollution lumideuse si il y a quand même toutes les histoires de masques d'arbres de bâtiments alors bâtiments en campagne il n'y a pas souvent mais des arbres par exemple parce que ben voilà si on prend un objet qui est un petit peu bas là bas au dessus à l'OHP il y a des arbres ça peut être dedans quoi enfin quand je dis l'OHP ça peut être ailleurs si vous avez trouvé un spot c'est quand même bien on peut chercher un spot sur Google Maps ou Google Earth il faut aller sur place pour s'en rendre compte de savoir s'il est s'il est exploitable ou pas en particulier alors on peut imaginer quand on est en grand champ de marcher un peu parce que le matériel n'est pas trop lourd quand on est après avec du matériel il faut qu'il soit pas trop loin de la bagnale quand même parce qu'il faut d'emballer la grosse tête qui pèse 15 kilos ou 20 kilos il faut que ça soit possible d'y aller en voiture pour l'accès et de se stationner parce que ça c'est pas évident non plus sur les chemins vous pouvez avoir un chemin qui a des fossés de chaque côté et puis vous serez embêté quoi donc j'ai remarqué que c'était pas si simple de trouver un bon spot Astro parce qu'il faut s'embourber en hiver par exemple du côté de Panche là-bas c'est pas si simple de trouver un bon spot à 8h du soir en plein hiver et de devoir appeler un agriculteur qui allait chercher le tracteur pour nous l'aventure merci les agriculteurs et son tracteur il était à 30 km il a pas eu le train de sa voiture il avait perdu le tracteur qui rien moi aussi mais c'était au début il avait peur et il était pas rassuré il avait jamais vu un astronome on s'est trompé d'endroit on a pris un chemin on a descendu c'était l'igelet donc il y avait du gilet et puis on a remonté et tous les quatre on a descendu tous les quatre il n'y a pas rien qui est resté au-dessus pour dire il n'y a pas une exception et puis après on s'est installé pas de question on a fini par il nous a dit bon vous recommencez pas sinon je reviens pas c'était intérieur et puis toi t'avais pas de batterie moi j'avais pas de batterie donc vous voyez que le lieu et le check-up du matériel n'étaient pas respectés ce soir là c'est parce que c'était mal parti comment j'ai fait une bouteille je crois c'était la comète tu sais c'était une comète ouais c'était des films non non c'était bien avant ils sont venus mais ça fait ça fait un truc encore à raconter voilà oui oui l'histoire de tout genre se forme d'ailleurs si on cherchait un peu elle doit être en télé on fait un roman dessus c'est vrai qu'il n'était pas rassuré l'agriculteur sachant qu'il y avait un tracteur dans le village il n'y avait que lui qui avait un tracteur il n'était pas dans le village enfin oui il n'y a qu'un habitant qui possède un tracteur donc le lieu on a vu le moment évidemment l'histoire de la lune je n'en ai pas parlé mais ben voilà en général on ne fait pas de photos astraux surtout quand la lune est pleine sauf si vous avez trouvé un grand champ où c'est intéressant de mettre la pleine lune dans quel cas voilà c'est des cas spécifiques mais en général on évite on peut encore quand il y a un croissant un peu pas trop avant le premier avant le premier quartier après le dernier quartier ça peut être envisageable sachant qu'on aura des gradients dans l'image de toute façon mais ce n'est pas impossible on peut le faire et puis le moment il faut regarder ce que vous voulez faire soit vous faites quelque chose de général et c'est tout le temps là tous les soirs soit c'est un événement particulier des rapprochements passage d'ISS étoile filante comète etc et là il faut préparer ça avant pour savoir si tout va bien si l'objet est là ça me paraissait ça me paraît un peu évident mais bon et puis préparer sa prise de vue donc c'est un peu la suite moi j'utilise pas mal Stellarium ça on peut Stellarium au quart du ciel après Stellarium il a des images intégrées qui je trouve plus sympa à la sable il a été longtemps interdit d'usage presque c'est des cartes du ciel qui comptaient la carte du ciel est sans doute un peu plus technique cela dit quand on est habitué à l'un ou l'autre ça va bien la seule chose qu'il faut faire c'est qu'il faut rentrer son matériel dedans sinon ça sert à rien de regarder Stellarium tout seul c'est à dire que j'en ai parlé pendant le week-end astro il y a des gens qui étaient pas week-end astro on va voir un peu comment ça comment ça se passe si on démarre Stellarium on peut faire ça aussi dans allo on peut faire ça aussi dans carte du ciel sans problème angle mode pourquoi on a un angle mode c'est quoi ça d'ailleurs je ne sais plus j'ai un Stellarium angle mode non astro tiens toi c'est pas le truc de l'un où tu pourrais bien te faire dedans c'est qu'il ressemble à la fin non 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 a priori non donc Stellarium tout le monde l'a déjà utilisé oui non oui les gens qui ne l'ont pas utilisé le disent tu n'as jamais utilisé et ben voilà donc tu l'installes ça existe sur sur Mac aussi non tu es sur Mac tu es sur Mac ça existe aussi voilà et l'appli mobile qui est payante sur Mac il y a une version gratuite sur Android et une version payante sur Android ouais la version de Mac est plus ressemblante de l'appli elle n'est pas terrible je trouve l'appli téléphone ouais j'ai acheté l'appli sur Android c'est de la grosse merde ouais c'est par contre c'est un elle n'est pas donnée elle n'est pas donnée ouais mais sur Android elle n'est pas très fragile c'est ça alors que sur Android elle n'est pas du tout comme ça ouais non tu vois les objets mais tu ne fais pas grand chose mais tu as les mêmes boutons tu as les mêmes tatoules ouais je voulais l'acheter sur Android en pensant que ça allait ressembler à la version pas du tout ben pas du tout non non je suis d'accord ouais ouais je suis d'accord bon on peut l'économiser donc sur l'ordi en fait elle est un petit peu spécifique quand même par rapport aux autres logiciels c'est qu'il faut approcher la souris des bords pour faire apparaître des trucs là la situation c'est quand même un petit peu important on dit où on est quand même ça nous permet d'afficher ça correctement on peut choisir la date l'heure qu'on veut donc on choisit la date et l'heure l'heure et la date de sa sortie on peut changer les affichages on peut rechercher un objet on peut je ne veux pas passer en revue tout Stellarium c'est juste pour arriver au plus rapide non mais il y a des bonnes stations il y a ouais ouais il y a des initiatives en bas on peut faire apparaître ou enlever plein de choses enlever le ciel profond le rajouter mettre ou enlever les planètes il y a un mode rouge effectivement ici je crois au mode nuit alors c'est plutôt sur le terrain parce que la journée ce n'est pas gênant mais on revient à l'histoire du rouge c'est à dire qu'on a un fiche en rouge ça évite que que la pupille se rétracte la rotation de Jupiter était fausse sur Stellarium ah oui quand j'ai cherché l'on j'ai trouvé l'on sur Jupiter le 30 c'est le temps et je ne savais pas quel satellite faisait cette ombre et du coup en venant en arrière la tache rouge n'est pas dans le endroit ah d'accord donc la rotation n'est pas dans le monde l'ombre y était sur Stellarium d'accord mais la tache rouge c'est un peu compliqué parce qu'en fait à mon avis c'est une image fixe non ? elle bouge ? elle tourne ? d'accord elle tourne mais il faudrait qu'il la réutilise très très souvent parce que c'est fluide Jupiter ah oui donc je ne sais pas ce qu'ils font je ne sais pas s'ils se rechargent parce que je pensais avoir vu la tache rouge en regardant Stellarium je me suis dit mince en fait c'est pas ça que j'ai vu il y a une vidéo de quelqu'un qui l'a posté sur WebAsera aussi il y avait la tache rouge en fait que l'on dit on va dire maintenant Brune tu vois Brune un bras un peu haut alors un truc important quand on fait la prépa c'est ici de venir ici dans les réglages et de venir ici rentrer son matériel il y a deux deux anglais qui vont s'intéresser les observateurs sont intéressés par l'oculaire nous capteurs et télescopes là j'ai rentré mes capteurs c'est livré on est plus heureux comme ça il faut en emprunter oui oui qu'est-ce qu'il fallait encore le petit 1100D il n'y a que celui-là que je peux monter sur les lunettes pour l'instant alors puis il a des filtrés lui donc chaque appareil on rentre un certain nombre d'infos voilà c'est pas dur les x y dans le nombre de pixels la dimension du capteur si vous ne les connaissez pas vous allez voir sur Wikipédia vous tapez le nom de votre appareil photo en général il y a toutes les infos sur Wikipédia c'est assez bien on s'en fout un peu puisqu'on peut la changer après c'est peut-être changer après tu peux la faire tourner après on va voir je peux même les remettre tout à zéro en fait il doit garder ce que les modifications que j'ai fait sur le sur le parce que normalement j'avais mis zéro partout une fois que vous avez fait ça vous rentrez vos télescopes alors quand on dit télescope c'est objectif en général tout ce qu'on met devant l'appareil photo donc ça peut être des objectifs tout simples alors c'est c'est juste compliqué de calculer le diamètre parce que il faut diviser la distance focale par le par le par le le diaphragme le plus ouvert possible et vous trouvez le diamètre donc ça ça doit être un f2.8 donc c'est une calculatrice voilà donc 100mm non je suis pas sûr non 110 par 2.8 hop c'est bizarre c'est on va mettre un par 100mm le diamètre pour faire la même image dans les cibles oh là là c'est que la totale qui est la même ouais pas 208 là c'est 35 c'est pas 45 ah oui c'est plutôt 35 d'ailleurs j'ai 45 donc on rentre tous ses objectifs et puis tout son matériel si on a des lunettes des des télescopes etc une fois qu'on a tout rentré dedans il y a un truc simple ici on revient là et puis on vient cliquer là dessus hop voilà et du coup il y a un carré rouge qui nous définit le champ qui est vu voilà je crois que je ne peux pas le tailleur voilà je vais prendre un plus grand champ puisqu'on a un donc j'ai plusieurs capteurs donc je choisis le bon capteur je vais prendre le 1100D et puis dedans je vais lui mettre un 100mm voilà et puis je peux faire tourner le champ ici avec les plus 1 plus 5 plus 15 etc donc si je veux faire un cadrage vertical par exemple je vais mettre un cadrage à peu près vertical et puis si je prends depuis le sol alors il ne veut pas grand chose sur ma photo là mais là concrètement il faut que tu mettes l'appareil photo physiquement là tu simules le capteur en tant que le capteur il faut effectivement il faut tourner l'appareil photo comme la prévision que tu fais là là c'est plutôt un cadrage vertical on va remettre l'appareil l'appareil vertical l'objet possible à photographier oui est-ce qu'il faut peut-être que tu peux l'expliquer là je ne sais pas vas-y il faut faire attention c'est le passage au méridien parce que ton truc après se retourne et puis ah ouais que ce n'est pas à expliquer ce soir oui parce qu'on en a un et sur les pieds et sur les montures on aura plus rarement ça le passage au méridien ouais on verra ça en N2 on verra ça en N2 donc c'est important si on veut préparer ça permet de savoir un petit peu un petit peu voilà j'ai mis un truc sur le forum là d'ailleurs sur samedi je crois à 8h30 un truc super sympa 7, 8, 9 à 20h alors attention parce que c'est très précis ah ouais regardez ce qu'il y a c'est l'ouest ah c'est l'ouest ah c'est la c'est la arrête c'est la c'est la c'est Thomas et ça c'est quoi oh l'ISS donc vous avez ici un rapprochement lune-vénus et passage d'ISS qui est assez sympa quoi l'ouest on ne passe pas devant la lune non on ne passe pas devant la lune sud ou ouest oui une très grande focale oui la grande focale il n'y a pas besoin là j'ai un 100 mm non mais si tu veux que l'OHP il ressemble à quelque chose ah derrière l'OHP ah oui pour avoir l'OHP dedans ah oui tu rajoutes un premier plan évidemment excellente initiative alors il faut savoir qu'elle est vachement basse quand même quand on regarde c'est super bon on est vachement bas oui oui donc il faudra effectivement un horizon super dégagé là mais bon il y a un truc à tenter qui est assez sympa quand même ah oui effectivement j'ai regardé ça met 35 secondes à traverser c'est quand c'est samedi à 20h29 samedi soir ouais ah ce truc il fait beau en plus 20h2924 c'est demain en fait ça va près demain après demain c'est 20h29 jusqu'à 20h peut-être 30 non oui 45 secondes en gros tu m'as dit c'est un 100 mm là c'est qu'elle est sur un 100 mm ça passe avec la tenue horizontale ça va durer longtemps ça durera plus longtemps oui effectivement comme c'est pas où ça peut tenir oui 200 ça commence à être un peu bah c'est un 100 mm ouais bah tu vas perdre le paysage quoi si tu le mets horizontal si tu veux avoir le sol ça va pas le faire par contre avec un plein format ça passe un 200 plein format voilà c'est pas mal 200 mm avec un plein format ça marche on l'a plus longtemps avec l'objectif que j'ai ça marche alors non mais le boîtier le boîtier il faut qu'il soit un boîtier plateforme alors ça j'ai pas je comprends pas bien c'est pas l'APS-C il faut avoir un 6D un 5D voilà le capteur est plus grand il fait 24 par 36 mm alors que les APS-C comme toi le capteur il fait 18 par 24 ça prendra bien ça comme le capteur est plus grand donc le champ est plus grand aussi d'accord tiens d'ailleurs on le voit là si je mets un plein format avec un 200 mm ça me donne ça si je mets un APS-C ça me donne ça donc toi le champ est plus petit ça marche plus il faut que je perde le sol ou je sais pas quoi que je me mette verticalement si tu te mets à 30 mètres de l'OHP tu es là-dedans il prend la moitié du champ avec un 100 mm il y a un APS-C d'accord en vertical en horizontal en horizontal parce que là tu dis que tu perds l'horizon mais tu as un horizon zéro oui oui j'ai un horizon zéro donc s'il y a un peu d'arbre ça serait petit tu vois tu te mets un 100 mm avec un APS-C et tu peux avoir l'OHP qui prend la moitié du champ la moitié du champ ouais ouais ça peut être sympa ce qu'il y a c'est que tu es du côté de l'OHP et tu es pas du côté de l'avant-carte ouais oui tu verras pas l'avant-carte c'est ce que tu vas me dire waouh moi je suis peut-être déjà c'est la coupole il y a une absence au public ça me dit il sera peut-être même ouvert du coup tu vois avec un peu de chance le cimier est ouvert du bon côté il faut faire croire des dents il faut faire croire des dents il faut faire croire des dents ouais alors je pourrais y avoir un mais en plus petit avant ben ça va être comme ça si tu mets 100 mm si tu mets un objectif de 100 je sais pas ce que tu as comme objectif ben il y a un 200 le 200 ça va pas le faire parce qu'il regarde si je mets un 200 c'est un 70-200 c'est un 70-200 oui c'est un petit mot que tu veux ah ben tu peux te mettre un plus court 150 oui oui je peux régler je peux le mettre ouais ce qu'il y a c'est que la lune elle est petite à 100 c'est plus petit quoi c'est mieux à 200 la lune c'est la 200 on attend de se régler sur la lune déjà donc il faut venir un petit peu avant 20h29 quand même il faut aussi venir à 20h23 ça va être trop court il faut mieux venir moins 20h voire 19h45 on pouvait préciser la préparation là quand il y a beaucoup de matos ça va monter je sors samedi surtout quand c'est un événement ponctuel effectivement prévoir suffisamment de temps avant pour être prêt mais pas qu'être prêt pouvoir faire des essais c'est vachement important aussi sur les temps de pause qu'il faudra mettre en place etc voilà et donc t'es sûr de ton heure ? ah ben écoute oui parce que je viens de regarder je vois pas la station si moi j'ai regardé ça me dit à 20h30 je vois rien le bouton satellite il est coché en bas le bouton là non à droite à droite encore 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 là voilà si je le décoche effectivement il disparaît l'ISS c'est bon ? ça réapparaît ? attends j'y vais j'y vais continue pour la photo là avec ou sans suivi ? ah ben sans suivi là là tu restes fixé sur tu cadres le truc tu cadres comme ça puis t'attends ça t'occupe pas c'est ouais alors soit il y a deux possibilités soit tu fais un film et puis du coup tu verras la trace blanche de l'ISS non tu verras l'ISS qui va passer dans le champ pardon j'ai une bêtise soit tu fais une pause très longue et puis tu auras la trace de l'ISS mais à mon avis tu vas cramer la lune ça va pas le faire en pause longue 45 secondes il faudra composer il faut descendre c'est pour ça qu'il faut faire des essais avant il faut garder suffisamment de temps 45 secondes il est de Dijon 45 secondes un ciel plein même si il d'assent bah oh non sans ISO il faut fermer le diaphragme après il faut fermer le diaphragme tu peux me remonter le bouton s'il te plaît il est là juste à gauche des boutons enfin pas juste à gauche c'est les télescopes là et puis ça ressemble à un petit satellite tu l'as pas ? moi je l'ai pas c'est pas fait pareil ah bon ? non peut-être que le truc qui est pas activé alors oui va voir va dans les trucs à gauche le paramètre le truc là la clé le petit plug-in il y a un truc qui s'appelle il faut cocher charger d'énergie sinon si c'est pas coché on n'a pas exact je l'avais de base maintenant que ça a paru mais tu as vu où c'était ? moi j'ai jamais non non j'ai pas vu alors on recommence tu vas un seul écran ah oui alors regarde donc tu vas à gauche tu t'approches la souris du bord gauche de l'écran et tu vas sur la clé configuration générale tu as un menu tu as une fenêtre qui s'ouvre tu vas dans plugins plus gins en français et puis tu cherches dans la liste un truc qui s'appelle satellite et tu coches charger au démarrage alors si jamais il n'était pas coché tu coches mais il faut que tu relances il faut que tu fermes et que tu relances ce Stellarium ok voilà je vais le lancer oui ok non mais je l'ai trouvé vas-y continue c'est bon ou là ça devrait être bon je sais pas quoi dire de plus là dessus pas grand chose si on continue ici moi j'arrive un peu au bout je crois donc je vous conseille de faire ça il faut prendre un petit peu de temps pour régler ses capteurs et puis ses objectifs une fois que c'est fait Stellarium ça rappelle et ça permet quand même de préparer sérieusement mais c'est valable pour du grand champ mais c'est valable aussi après pour du ciel profond etc c'est à dire que quand on je l'ai fait moi pour on peut avancer un peu plus loin dans la nuit parce que là on est donc je ne sais pas si je vais prendre qu'est-ce qu'il y a dans le coin l'endromède l'endromède je pense que c'est il est un peu petit 6 et 50 machin tiens ça doit être Amérique Amérique on voit qu'avec mon 100 mm alors c'est possible mais avec mon 100 mm du moins on sondait ça risque d'être un peu petit donc ça veut dire qu'il faut que je change de toute façon mais pas que je change de trop parce que si je mets la tic si je gardais l'APN quand même l'APN avec un 200 mm ça passe quoi pour Amérique c'est jouable ah bah 200 c'est jouable ouais c'est jouable moi sur la petite la petite photoline la petite lunette ça passe encore je crois que je tourne le truc mais tu le reverras donc ça ça permet aussi de préparer les séances de ciel profond quoi tout simplement ça c'est magnifique de l'éducation ouais donc je sais pas vous utilisez quoi pour préparer vous pareil je fais pas de photo je fais pas de photo ça va bientôt arriver mais les observateurs effectivement peuvent les utiliser c'est en particulier quand on règle ici les oculaires les oculaires et les télescopes bah ça fait pareil quoi sauf qu'en fait c'est pas sur le même bouton qu'il faut appuyer c'est ici donc je crois ouais je l'ai fait voilà j'avais un de mes oculaires qui donnait pas du tout ce que j'avais dans le ah oui bah il faut alors attention parce qu'il faut il faut donner l'angle aussi là je pense parce que t'as pas revient en général ce que je voyais c'était pas ce que le scénario prévoyait c'est que t'as pas du tout oculaire je crois parce que j'ai le bouton du oculaire je vais un vu du capteur vu oculaire 82 jours là 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 200 000 là ici là ah oui d'accord il faut le relancer c'est ça les oculaires non ? ah non c'est le telrat ça mais pour les autres ils sont là les oculaires sur un nouvel rat les planètes c'est pas le bon indicateur parce qu'il va te modéliser quand t'es pas trop oubli il va te modéliser la planète comme étant très lumineuse donc il va te faire un gros halo et tu vas croire qu'elle est super grosse alors que dans le culaire il sera tout petit c'est tout le champ je me suis pas trop fayé à la planète mais le champ j'ai vu autour de la planète c'est bizarre que j'ai trouvé faux par rapport à ce que j'ai c'est dingue mais pour le reste ça allait pour les autres oculaires ça devait ce que j'avais t'avais pas non j'ai bien l'air pourtant j'ai que deux oculaires donc j'avais fait le temps de mes oculaires j'ai que deux oculaires comme par l'eau sinon ta photo film ce qui est pas mal pour préparer les photos alors je l'ai acheté mais je l'ai acheté tantôt alors j'ai un peu de mal il faut que je m'y fasse elle est vraiment bien ouais c'est ce que tout le monde dit ouais ouais je sais pas si je peux de quoi si je peux partager ton téléphone parce que j'essaie de le faire mais il faut de voir que les formes pour me connecter à ma famille c'est l'image alors bon c'était l'arrivée aux cartes du ciel autrement effectivement on bascule tout doucement dessus là des applications il y en a plein des applications alors après chacun a les siennes et trouve que c'est les meilleures les meilleures c'est celles qu'on utilise et qu'on sait utiliser moi j'utilise pas mal le mobile observatory parce que je le trouve assez complet le seul truc qu'il n'a pas c'est ce qu'on vient de voir sur Stellarium il ne peut pas définir de capteur et de télescope donc ça c'est j'ai déjà écrit au développeur mais il n'a pas l'air de vouloir le faire il y a Stellarium Plus je l'ai mis parce que Stellarium est super connu sur Android c'est ce qu'on disait tout de suite bouffe ça affiche le ciel on voit le ciel on voit les objets mais on ne peut pas faire grand chose d'autre avec et en plus tu n'as même pas la visualisation des objets et quand tu payes tu as une pseudo visualisation c'est nul non j'ai bien fait de ne pas payer il faut que tu m'autorises ouais ouais je finis vite fait les 4 rapides que j'ai montré là mais il y en a plein d'autres Events Above alors là pour les passages d'ISS c'est un peu l'incontournable même si d'autres le font aussi mais en plus il est gratuit et puis une appli pour les phases de lune alors par exemple le Mobility Observatory nous donne aussi les phases de la lune il y a il y a phase de la lune que je trouve assez sympa qui va pas mal bon après on dit chacun chacun ce qu'on veut c'est pas il y a des applis effectivement il y en a plein je vais laisser la parole à voilà je vais arrêter mon partage et puis j'ai autorisé le partage il n'est pas sur iPhone Events Ah Events Above il n'est pas sur iPhone vous n'aviez qu'à être sur Android je suis bien d'accord sur Android mais développeur Android non pas du tout il n'est pas sur Android un monique Apple ah oui Android des fois voilà qu'est-ce que je n'ai pas dit tu sais quand tu as vidéé un système tu trouves que les autres sont pas trop ils sont souvent ça ils ont un peu à améliorer ils suivent à la traîne Apple c'est tout le temps oui bon c'est d'abord on n'a pas ça donc il y en a nous qui doit s'appeler ça tu peux partager je suis en train d'essayer de me friter avec le téléphone pour un Android il doit y avoir des applis équivalents de toute façon il y a un ISS détecteur de boîte ag tiens moi c'est ça le ISS finder ah tu veux je dois en faire il faut que j'aille trouver mon mail mais sinon je ne sais plus comment on fait ça ne veut pas la partager donc je ne vais pas partager d'accord la partager ah attends faut que je je ne peux pas changer le attends tu vas bien tu vas bien tu vas bien c'est en 4 minutes je ne peux pas je ne peux pas super pour les yeux les d'accord ouais cool oh la la l'heure de stélarion à 19h38 de l'homme c'est là que je les vois mais à 20h33 de coucher et là tu pars peut-être ton écran voilà pourquoi il a ça on arrive à te dire ce qu'il y a c'est bizarre et là tu vas sur le retour oh non il y a l'eau c'est l'écran qui est le plus haut là sur la page d'Ex c'est un sentier c'est ce qu'il est conçu pour résister ah oui pour faire des l'ouvriers ça marche pas ou pas est-ce que vous voyez mon écran ah oui sinon j'ai le mien ah oui ça y est ça vient ok non c'est moi qui suis là après j'ai lu c'est là voilà d'accord alors montre-nous un peu comment ça marche alors moi je n'y connais rien tiens pas attends le petit point rouge c'est où on est ouais attends je vais oui tout le monde le voit ouais il est partagé si on se déplace sur par exemple quand on veut aller à l'OJP donc là c'est où je suis et par exemple on peut afficher on peut afficher quoi on peut afficher la voie lactée de lune et on va afficher un champ de vision alors il y a plein de traits le blanc le grand trait blanc c'est la voie lactée et les deux traits bleus c'est la lune le clair c'est le lever de lune le foncé c'est le coucher de la lune en bas à droite on a la date et l'heure et ensuite on a des informations sur l'appareil qu'on utilise donc par exemple si on utilise un canon un canon oui c'est un canon un canon 800D on peut mettre un 501 c'est bon 501 m et ensuite on peut choisir la distance à un objet pour ça on peut utiliser la petite coche c'est pas celle-là ça va finir ? ça va finir ? ah bah c'est bon voilà là on peut utiliser la distance à un objet en prenant le petit truc là d'accord là ça met un petit pin noir le pin noir c'est l'objet que je vais chercher à viser donc par exemple si je vais viser la coupole je choisis que la distance à l'objet c'est la distance à l'épingle noir et du coup j'ai des informations sur mon champ que je vois ici ça c'est ce que je vois avec mon appareil photo et bah je peux savoir que du coup si je me mets par exemple là avec mon 50 mm et bah j'ai le champ qui va prendre l'observatoire d'accord dans le champ et du coup bah en fonction de l'heure bah par exemple si je me mets des tons comme du coup là donc que je me mets par exemple ici et bah je vais avoir ma voie lactée en face de l'OHP ok est-ce que ça peut être dans mon champ que j'ai connu comme un revenu tac et là je peux je peux me planifier vraiment une soirée précisément je me positionne pour avoir la voie lactée juste derrière l'observatoire je sais exactement où je dois me mettre à quelle heure je trouve que ça va et du coup je sais que mon 50 mm si je fais avec 43 mm je sais qu'avec mon je sais qu'avec mon 50 mm et bah du coup ici par exemple et bah 50 mm c'est trop parce que l'observatoire il va prendre tout le champ il prend toute la place je le confirme on peut choisir paysage portrait bien sûr d'accord et une fois qu'on est sur place on peut utiliser le mode RA nuit que vous voyez en bas de l'écran parce que du coup avec le mode RA nuit il va superposer l'image on superpose l'image d'accord ok voilà une belle coupole une belle coupole si ça concerne vraiment dans tous les jours oui il faut l'utiliser beaucoup ça a l'air assez technique ça a l'air d'ailleurs plein de choses partout mais ouais et puis le menu il n'est pas intuitif c'est pas intuitif j'avais déjà trouvé je crois les histoires de chant etc effectivement mais pour se positionner mais pourquoi sur son c'est l'arrière à 8h30 ça se couche tout oui la lune et puis le Vénus se couche c'est bizarre c'est une histoire d'heures qui parle si l'histoire d'heures d'heures d'hété d'heures d'hiver c'est un scélarium je suis en UTC plus 2 et moi UTC plus 2 ah plus 2 aussi ouais ah donc il y a autre chose l'atmosphère non j'ai mis l'atmosphère mais quand même ça fait beaucoup une heure de différence ou le décalage c'est bizarre 20h 29 j'ai dit les qui sont sont là tiens ah ben j'ai une attitude réelle par contre l'attitude de l'HP ah je suis mal positionné est-ce que c'est pour jouer parce que c'est tout au niveau de la mer ah ça dépend comment je suis à 35 mètres c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'était dernier mais si t'as fait revenir à la position pour défaut ça va tomber non 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 230 mètres bon ça va ça bouge c'est plus la différence d'intérêt d'électroqueria qui va compter c'est vrai pour l'extrême pourquoi j'ai eu l'air de décalage sur la la somme de l'hP c'est une position c'est un point plus haut là oui justement c'est un point plus haut dans le machin de carte il y a je te boule est-ce que tu as activé leur DT quelque coche quand même on a utilisé le TC plus 2 tous les deux oui il y a un oui TT au Périneau c'est peut-être moi qui ne sais pas bien positionner déjà en France t'es ron t'es mieux là t'étais avec 48 dans la team ouais ouais c'était bizarre c'est peut-être moi qui ne sais pas bien positionner j'ai eu une bêtise alors je ne sais pas s'il a trouvé Dijon je ne sais pas si il avait trouvé Dijon Western Europe c'est ça voilà 242 ah oui ah donc t'as raison donc c'est archi faux ce que j'ai dit si l'IDSS elle est là non ouais l'IDSS elle est là mais là je ne suis pas beaucoup je suis donc l'IDSS il y a 20h30 20h30 c'est encore plus bas que prévu et là ça passe devant la Lune peut-être oui ah oui oh oui dis donc on a un transit on a un transit lunaire de l'ISS magnifique oh j'ai un petit leur délire voilà oui ah oui là je n'ai pas parce que j'ai un horizon j'étais mal positionné dis donc alors par contre il y a un truc que je n'ai pas bien compris a priori derrière il y a la capsule Crew Dragon 2 qu'est-ce qu'est le fou là quelqu'un sait elle ne devrait pas parce qu'elle doit être accroché encore samedi elle est encore accroché oui très bon c'est bon bah oui ou alors c'est le dessin qui est là ça commence à être rare ça va être dur on m'a oublié histoire de l'OHP derrière parce qu'il est devant tu peux aller assez bizarre voilà sur le chemin à ce stage de l'horizon de plonge donc on peut là il n'y aura pas de réjouper voilà voilà je vais te la foutre de l'oeil alors là on peut taper à 200 mm avec de la PSC il n'y a pas de problème voilà oui oui voire plus parce que même avec ma petite photo line à 300 je suis encore bon c'est quoi l'ordre je suis à 316 mm de focale non non mais ce n'est pas la même regarde c'est parce que je suis à 300 non non c'est ma petite lunette c'est une 712 et elle est à 316 parce que quand je mets le correcteur ça descend de 400 à 316 c'est un correcteur réducteur alors là par contre c'est encore plus court la traversée ça va peut-être plus que le coup d'y aller avec une caméra planétaire pour le coup bon après tu vois regarde là c'est un canon si je mets une caméra planétaire ça va être tout petit ah bah ouais le capteur est tout petit tu n'as pas trop l'adapté ou alors si je dois voir je ne crois pas que le sens avec le sens ça peut être pas mal le sens caméra planétaire ouais ça ne te permet de rien faire mais du tout comme ça ouais voir 200 si tu ne veux pas le sens 100 mm et c'est chiant qu'il change d'ongle à chaque fois un 100 mm une petite caméra voilà 274 à 224 le capteur est encore plus petit voilà ouais c'est vrai que là il n'est pas juste tu l'as tu es comme moi c'est bon non non toujours pas j'ai toujours pas eu un décalage non il y a un problème et toi tu l'as ah ouais mais elle passe derrière la nuit la correction du teint tu veux faire la nuit tu m'as fait peur tout d'un coup tu m'as fait peur non mais elle passe plus vite oui elle passe plus vite dedans ouais d'ailleurs je n'ai pas ils doivent s'ennuyer foncièrement les zoomesques parce qu'ils ne voient rien c'est ce qu'on dit donc je repartage non ça marche donc voilà là je suis avec une petite caméra mais bon après on peut utiliser un APN mais effectivement vous voyez que l'ISS passe devant la lune devant parce que c'est l'Ariom il gère pas bien ça donc il y a un transit lunaire à faire avec Vénus la lune et quelque chose superbe à faire tu as peut-être pas le dernier parce que tu l'as sélectionne ça se trouve non tiens on la voit dessiner du coup c'est joli non ? c'est super moi je ne la vois plus du tout ah oui ah oui sur Mac ça passe mieux ah oui mais Mac tu as dit une bêtise ce soir mon gars j'ai dit il t'en sera voulu pendant longtemps mais c'est bon tout ce qu'il a dit derrière un son a dit que ça pensait derrière la lune oui c'est moi qui me dis ça donc pour le coup là il faut faire un film effectivement si on veut prendre le transit il faut faire un film parce que on a quand même peu de chance d'avoir le transit à la païenne depuis au bon moment parce que là ça dure ça dure oh ça dure 3 secondes quand même ça va être difficile ça va être difficile quand même donc c'est vrai que c'est mieux de faire un film bon c'est un peu un challenge parce qu'à cette hauteur là et bien voilà des questions ? non non pas de questions non c'est clair vous savez tout ? tout au moment c'est clair vous savez préparer une une sortie comme ça non pas rien rien ? vous pouvez venir samedi ? on fait l'observation on fait l'observation du public ça oui et pas papa ? moi je suis pas lié à Dijon j'essaierai de trouver tout de suite à l'où je vais tout de suite à l'où je vais tout de suite à l'où je peux ne pas être partout ah tout de suite là ? je suis tout monté dans mon jardin et puis il me manque du bateau ça de toute façon je ne peux rien faire Je vais juste tester le pôle master, histoire de me servir du pôle master. C'est tout ce que je vais faire. J'ai fait la colline avant de partir. Bon messieurs les Zoumias, bonne fin de soirée. Merci donc, bonne fin de soirée à tout le monde. Merci bien. On fait tout ça sur le forum comme d'hab quoi. Ça marche, merci aussi. Bye bye. Bonne soirée à tous, au revoir. Merci, bonne soirée. Salut.